Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous adorez maintenant. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien, d'avoir différentes familles, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se passe bien. Ok, alors ce soir on va faire une petite vidéo rapidement, rapidement parce que j'ai des choses à faire et puis il pleut très très fort ici. Ok, voilà, donc on va faire cette petite vidéo rapidement. mais avant de faire cette vidéo je vais vous dire de rester dans la voie de dieu de rester dans la parole de notre père le dieu tout puissant c'est à dire la bible lisez vos bibles et puis rester dans la voie de dieu ok voilà alors ce soir je vais faire on va parler un peu de cette histoire de vieux ok mais cette histoire de vieux parce que ça choque beaucoup de personnes ça choque beaucoup de personnes donc je vais essayer de parler à ceux que ça choque voilà ça choque monsieur dolce van et puis ça choque aussi mais c'est une chose comme on appelle poutine j'espère que je répète bien son nom ok voilà donc on va mettre un peu mais ce petit poutine plutôt pour qu'ils disent c'est qu'est ce qu'ils pensent de tout ça non et puis d'autres van et je sais pas si je vais retrouver sa voiture parce que des fois quand on cherche les vidéos c'est là qu'on n'en trouve pas mais poutine par contre je suis tombé sur sa vidéo non je vais mettre sa vidéo et puis vous allez l'attendre juste peut-être cinq minutes et puis après ça je vais faire passer et puis je vais parler pourquoi j'ai mis sa vidéo et pourquoi je vais parler aussi monsieur de monsieur d'or du vani ok voilà parce que moi cette histoire je n'allais pas parler de ça pourquoi parce que moi je sais que la côte d'ivoire n'est pas normal ok je sais que la côte d'ivoire est prise en otage ok voilà donc quand un pays est pris en otage par des voyous ben c'est ce genre de truc que vous voyez donc c'est pas des trucs moi qui m'échoque ok parce que la côte d'ivoire n'est pas une gouvernante normale ok la côte d'ivoire est prise en otage donc les otages là les gens qui sont venus prendre la côte d'ivoire en otage Draman Ouattara et toute sa cric de des choses de voyous qui sont venus prendre notre pays en otage il faut s'attendre à tout avec eux ok voilà ils déposent des journalistes et suivent des chaînes parce que là où l'émission a été fait où le monsieur parle des viols comment comment ils violent les femmes cette émission ça a été fait dans le dans le journal ou je sais pas dans le truc du fils de Dominique Ouattara voilà donc si l'enfant est de Dominique Ouattara c'est que l'enfant aussi est de Draman même si c'est pas c'est pas l'enfant de Draman mais c'est l'enfant de son de sa femme donc c'est son beau fils voilà donc c'est c'est de c'est dans son dans son dans son fiesco que ça a été que ça a été dit ok c'est ça lui que ça partient le journal ok voilà donc je vais vous dire que les gens qui tu penses que la côte d'ivoire est gouvernée ils sont dans un autre monde voilà ou soit ils font exprès ou soit ils sont avec Draman Ouattara c'est entre les deux bon Don Giovanni lui il est avec Draman Ouattara lui ça tout le monde le sait mais Poutine lui on sait pas à quoi il joue donc il se plaint Poutine se plaint que oui tout ce qui se passe c'est pas bien bla 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 donc je vais mettre sa vidéo et puis vous même vous allez l'attendre vous allez l'attendre et puis on va développer ok voilà parce que moi c'est 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 là où je développe maintenant voilà quand tu dis que une personne est bien pour un pays et après tu fais des critiques non faut plus faire des critiques non tout ce qui se passe doit être normal ok voilà on doit présenter des violets à la télévision pour leur donner des choses des médailles c'est normal tout ce qui se passe ok voilà donc Poutine vas-y allez sensibiliser ses camarades normalement quand on invite ces gens de personne c'est une chaîne de télévision publique qui a suivi un peu de partout même sur moi ici je suis MC en réalité quand on invite ces gens d'individus c'est pour j'ai pas vraiment envie de démontrer notre jeunesse à ne pas commettre les mêmes actions à ne pas commettre les mêmes faits à s'éloigner même à lui même pas conseiller à s'éloigner à vouloir faire et pratiquer ce genre de choses c'est celui-là qu'il s'agit malheureusement depuis quelques temps chez moi en Côte d'Ivoire sur la chaîne NCI en dehors des débats on invite les j'ai payé 5 de 715 000 euros excusez-moi le soleil m'a vraiment brisé je suis de 10 000 euros mais je crois que je vais garder oui avant c'était bagot maintenant c'était plus bagot c'est vrai mais est-ce que nous dans notre société en Côte d'Ivoire en Afrique même si on veut être dans la modélisation mais pensez-vous qu'on a besoin de ça là maintenant chez nous en Afrique ces gens de nous pensez vous pensez qu'on a besoin de ça nous ce dont on a besoin c'est de cultiver notre justice de cultiver nos enfants de cultiver nos petits frères étudiants de cultiver nos petites soeurs de les sensibiliser c'est de cela qu'on a besoin mais non pendant qu'on parle de la société de la fille pendant qu'on dit que les Ivoiriens donnent des ors pendant qu'on dit qu'on doit aider le gouvernement à faire les choses, à avancer non c'est ça on pêche je suis de 15 000 euros et on vient aussi on fait en réalité la publicité de la prostitution de 10 aux filles aller derrière les hommes demander de l'argent on ne le dit pas entreprener travailler et ce qui a été stupide des personnes qui se disent influenceuses m'ont choqué m'ont étonné m'ont abattu m'ont rendu triste et malheureusement je pense que je ne veux pas connaître les conditions dans lesquelles tu as eu des milliards et des millions mais je pense qu'aujourd'hui à cause de ton mode de vie chic oui tu as des bling bling tu as des berlines c'est vrai mais tu as donné un exemple sur le fait que même si c'est l'homme qui donne l'argent et qu'on va compter sur l'homme d'accord tout qu'on fait une personne ne s'y fait jamais sûr voilà soit l'homme fait la femme soit la femme fait l'homme ça ce sont des choses de la vie tu as réussi à investir ton argent tu as montré que tu as pu entreprendre des choses oui c'est bien beau beaucoup t'ont encouragé oui et aujourd'hui tu es je peux dire beaucoup de femmes veulent faire comme toi c'est bien mais je n'ai pas compris comment tu insises parce qu'on parle de mais il n'est pas le seul responsable car tout ce que nous faisons on a premièrement d'abord une conscience parce qu'ils ne vont quand même pas dire que l'émission n'a pas été préparée on sait tous qu'à la RTI ou dans une chaîne quand tu viens on te dit d'abord pourquoi tu viens et les sujets que vous deviez aborder on s'avait dit qu'en réalité l'émission a été préparée mais moi j'ai une petite question à Emmanuel en tant qu'une influenceuse parce que ça c'est la vie de jeter la pierre que si il était bien il faut jeter la pierre sur les personnes qui étaient là qui étaient présentes qui ont assisté qui ont vu qui n'ont rien dit même s'ils ont serré la bouche comme ça mais au moins ils devraient parler cette personne elle avait dit quelque chose mais alors on n'a pas de quoi pourquoi on ne peut pas nous dire la vérité je n'ai pas compris comment est-ce à l'Ouest et assise et on dit j'ai violé j'ai attendu tout ça c'est trop long même je vais mettre ça et puis vous en entendre tout ça c'est trop long je vais mettre ça on y va c'est un problème celle qui t'a fait partir à la maca oui dis-moi une question peut-être bête est-ce que parmi tes victimes il y en a qui ont pris du plaisir qui ont joui quand tu leur faisais l'amour en les violents beaucoup la majorité ah oui la majorité on va partir à la pub de ce côté on va revenir à cette question pour moi il est moral qu'il a posé mais je vais d'abord parler d'abord d'Emman Ouest voici Emma Ouest influenceuse qui est censée donner de l'exemple à la jeunesse qui est censée donner de l'exemple à ses petits frères à ses petites soeurs surtout l'agent féminine qui est censée donner de l'exemple on vient ok on va arrêter ok alors j'espère que vous avez attendu j'espère que vous avez attendu ok alors je vais voir si je peux trouver la vidéo de monsieur d'or je vais aller c'est de la comédia c'est juste le vrai comédia C'est parti. Ok, j'espère que pour Don Giovanni, là, ça va être un peu compliqué parce que je ne trouve pas ça et je ne veux pas que la vidéo soit ronde parce que je viens juste d'arriver, c'est un peu fatigué. Ok, c'est passé là, en jouant celle-là, je peux retrouver la vidéo que je cherche sur la ligne. On va tomber, je vais chercher un peu, si je ne la trouve pas, bon. On va tomber, non, c'est passé là. Ok. 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 Je ne sais pas si c'est sérieux. Ok. Pour être les meilleures choses de la vie. En ce jour, nous allons parler d'un sujet qui va nous... Ok. 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 Tu es passé dedans ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Tu es passé dedans ? Non ? justice. Je ne sais pas de venir, mais c'est겠어요. Je Jumauts tout le monde ? il pleure beaucoup ici c'est sur la fenêtre qu'il y a un truc qui coule parce que ils ont fait des travaux et normalement ils doivent venir finir ils ne sont pas venus et là il pleut donc je ne retrouve pas sa figure ok ok j'ai fait la vidéo puis je vais aller voir ce qui est cool je vais voir si c'est grave je vais les appeler ok donc j'arrête parce que j'ai d'autres je vais faire rapidement puis je vais aller voir ce qui se passe dans la chambre oh non ok c'est un coup de feu que je n'ai pas envie de prendre parce que il faut que je termine ma vidéo je vais aller voir dans la chambre mes enfants qu'est-ce qui coule là-bas ok parce qu'ils ont fait des travaux c'est vers la fenêtre et je crois qu'ils n'ont pas terminé et puis bon ils devaient venir aujourd'hui pour terminer mais ils ne sont pas venus ok ok je suis un peu aménagé ok alors on voit comment on appelle cette histoire de vie cette histoire de vie alors pourquoi est-ce que j'ai fait une vidéo parce que Poutine Poutine oui Poutine je ne sais pas si je répète bien son nom Poutine Edouard Giovanni c'est à cause de lui que je suis sorti sinon normalement je ne devais pas sortir parce que ça ne me concerne pas ok parce que je sais qu'on n'est pas dans un pays normal on n'est pas sur un gouvernement normal ok voilà Draman Ouattara et sa cric de la France sont venus prendre notre pays à nos tâches alors ceux qui ne veulent pas comprendre ce système là ça c'est leur problème ok mais je suis sorti aussi pour répondre à Poutine et puis pour répondre à Doge Vanilla Doge Vanilla lui connait le problème ok voilà donc aujourd'hui voilà les deux personnes qui se plaignent que pourquoi est-ce que bon c'est que Poutine disait que oui que pourquoi est-ce que Emma Loews se trouve là et que elle qui qui dit que elle est elle est chose comment on appelle ça elle est elle est elle est elle est elle sensibilise les jeunes filles des trucs comme ça tout 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 mais Poutine de quoi tu parles tu parles de quoi de quoi tu parles je ne vais pas t'insuter mais est-ce que tu fais exprès waouh tu tu es vraiment dans ton sérieux parce que cette Emma Loews ou je ne sais quoi là que tu es en train d'accuser mais elle avec Draman elle avec les opprimeurs de la Côte d'Ivoire c'est eux qui mettent la distraction sur la Côte d'Ivoire pour que pour que les Ivoiriens puissent les suivre pour ne pas que les Ivoiriens puissent comprendre pour ne pas que les Ivoiriens puissent réagir pour ne pas aussi que les Ivoiriens puissent comprendre que les pays vont mal c'est les Emma Loews là qui font le travail ils sont payés pour distraire les Ivoiriens alors cette fille là tu veux qu'elle dise quoi qu'elle dise que non les histoires de viol que toi tu es en train de rencontrer je suis contre ça et puis elle craque la porte elle s'en va mais et si elle fait ça les minutes qui suivent Dominique Ouattara Draman Ouattara et toutes les criques des voyous qui sont venus prendre notre pays en otage mais ils vont envoyer des militaires là-bas pour l'attraper pour aller la foutre en prison parce qu'elle a un rôle à jouer ils l'ont invité sur le plateau esprit pour que les Ivoiriens puissent venir là pour que les missions puissent se faire suivre pour que les missions puissent puissent être regardées plus tôt c'est pour ça qu'ils ont mis Emma Loews là c'est Emma Loews qui attire les Ivoiriens qui n'ont rien compris encore de ce que cette fille là elle fait et ils sont pleins comme ça tous ceux qui se disent chanteuses toutes ces bêtises là qui disent qui chantent ils sont là pour distraire le peuple Ivoirien vous comprenez donc de quoi tu peux qu'est-ce que tu es en train d'être en côté alors si tu veux mettre Emma Loews dans la gamme des bonnes personnes c'est que vraiment tu as un CV pour eux je ne vais pas t'insulter mais c'est que tu as un sérieux problème un très sérieux problème ok parce que dis-moi dans quel travail dans quel bureau Emma Loews s'est retrouvée en Côte d'Ivoire pour acheter dans une même elle s'est retrouvée elle fait quel travail en Côte d'Ivoire elle est c'est quoi son travail c'est quoi son travail quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie quelqu'un qui ne travaille même pas qui ne sait rien faire de ses dix doigts qui s'appellent Emma Loews et qui a des humeurs qui a des magasins mais il faut te dire qu'elle est avec Draman Ouattra il y a des choses qu'elle fait sur la Côte d'Ivoire pour accompagner les bandits qui sont venus prendre notre pays en otage donc Emma Loews elle est dans un rôle non ce n'est pas elle qui va dire à un violeur que non c'est que tu es en train de dire là non il ne faut pas dire ça parce que ça va choquer la population non non elle ne peut pas dire ça parce que son but son but pour laquelle son but pourquoi elle se trouve sur ce plateau là c'est pour que les Ivoiriens les jeunes filles et les jeunes garçons puissent venir là puissent regarder l'émission parce qu'ils vont se dire ah Emma Loews c'est là-bas donc allons et puis ça se suit et puis ça va voilà le rôle qu'elle joue là-bas ok alors je ne sais pas je ne sais pas de quoi tu es en train de parler sincèrement je ne sais même pas de quoi tu parles ok quand tu dis que oui que comment on appelle que tu es dessus parce qu'Emma Loews ceci c'est là ceci c'est là je vais te dire une chose Poutine vous tous qui suivez Poutine vous les Ivoiriens qui suivez Poutine Poutine là il n'est dans aucun combat Poutine est là pour distraire vous les Ivoiriens vous qui le suivez il est là pour vous distraire est-ce que vous comprenez il est là pour vous distraire c'est tout il est là pour vous distraire il n'est dans aucun combat ok toi Poutine aujourd'hui tu vas dire que non que quelqu'un qui est passé sur un plateau qui parle de viande mais attends mais toi tu crois vraiment que oh ce 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 temps là ici la merde les gens tu tu crois vraiment que toi tu penses vraiment que ce ce comment on appelle ces gens là qui se disent pour voir tu crois vraiment qu'ils sont là pour le bien-être des Ivoiriens tu crois vraiment qu'ils sont là parce qu'ils sont là pour gouverner la Côte d'Ivoire non ces gens là ne sont pas là pour gouverner la Côte d'Ivoire ces gens là sont là pour traumatiser les Ivoiriens ces gens là sont là pour amener les Ivoiriens dans la débauche totale des sexes de tout ce que vous de tout ce que vous ne pouvez même pas vous imaginer quand on vous dit que oui Satan a pris la Côte d'Ivoire en otage et les agents de Satan c'est ceux là qui sont les Dramans qui sont les Dominiques Ouattara ça c'est les agents de Satan alors vous vous attendez à quoi avec ces gens là vous vous attendez à quoi vous vous attendez à quoi et puis vous faites vidéo en deux heures non je suis choqué non vous n'êtes pas choqué parce que c'est ce que vous avez approuvé c'est ça c'est dans ça qu'on est si vous approuvez que Dramans Ouattara est bien pour la Côte d'Ivoire et bien tout ça c'est ça qui fait partie de Dramans Ouattara tout ce bordel là c'est ça qui fait partie de Dramans Ouattara tous ces inconscients c'est ça qui fait partie de Dramans Ouattara toutes ces personnes tous les violets qui viennent sur les chaînes télé pour dire qu'on a violé on a fait ça mais c'est ça qui fait tout ça c'est ça qui fait partie de Dramans Ouattara tout ça c'est le gouvernement de Dramans Ouattara c'est le travail que Dramans Ouattara est venu faire sur la Côte d'Ivoire ok parce que vous vous voyez seulement les choses que Dramans Ouattara a fait sur la Côte d'Ivoire non ne voyez pas seulement les choses que Dramans Ouattara a fait sur la Côte d'Ivoire non moi je préfère un président même qui ne construit pas la Côte d'Ivoire mais qui fait que les Ivoiriens ont de la bonne moralité qui fait que les Ivoiriens sont normaux Dramans Ouattara vous dites qu'il construit oui il n'y a pas de problème mais il amène tous les Ivoiriens dans une vie de débauche totale il amène complètement le pays dans un fossé c'est-à-dire la Côte d'Ivoire est devenue le bordel total de l'Afrique de l'Ouest c'est de ça que nous on parle alors deux fois quand on parle de ça vous dites non il travaille il a fait ceci les autres qui étaient là qu'est-ce qu'ils ont fait non les autres ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait oui peut-être qu'ils n'ont rien fait parce que Dramans ne les a pas laissé faire quelque chose parce que Dramans Ouattara et la France étaient derrière les fesses en train de faire des coups d'État à gauche à droite parce que Dramans Ouattara et la France étaient derrière les fesses en train de monter des rebelles qu'ils ont déposé au Burkina pour venir déstabiliser leur pouvoir donc c'est pour ça qu'ils n'ont rien fait mais à leur temps on ne voyait pas ce genre de bêtises à la télé comment quelqu'un peut violer et puis peut amener un mannequin pour dire que oui voilà quand je fais tomber la femme voilà comment je fais voilà comment je fais et il y a un qui se dit journaliste qui demande quand vous violez les femmes là est-ce qu'elles arrivent à jouer mais ça c'est ça mais ça c'est l'oeuvre de Draman Ouattara de quoi vous vous plaignez vous vous plaignez de quoi c'est tout ça qui fait partie de l'opprise otage de la Côte d'Ivoire parce que c'est le Satan qui règne sur la Côte d'Ivoire là où Satan règne là c'est comme ça que ça se passe on parle du sexe à n'importe quel moment on parle du sexe n'importe où on parle du sexe devant les enfants de deux ans on parle du sexe n'importe où on va prendre des mannequins on vient les coucher on se déshabille on les couche voilà c'est ça c'est ça l'oeuvre de Satan on n'est pas dans une république normale la Côte d'Ivoire n'est pas dans une république normale ok voilà tous ceux qui sont qui dirigent la Côte d'Ivoire là c'est tous des violeurs de la tête jusqu'en bas c'est tous des violeurs alors comment comment vous voulez pas que les gens des pauvres gens qui veulent s'amuser un peu viennent à la télé ou viennent devant les réseaux sociaux pour rencontrer des bêtises et vous vous plaignez non même Emma Lewis mais Emma Lewis c'est là pour ça mais c'est elle qui attire les Ivoiriens c'est elle qui attire les jeunes filles c'est elle qui attire les jeunes garçons elle est là pour un rôle elle est dans un rôle et c'est pour ça qu'elle ne peut jamais parler et elle ne peut jamais dire que ce qui s'est passé elle est désolée qu'elle ne s'attendait pas à ça elle ne peut jamais dire ça parce qu'elle était dans un rôle parce qu'elle est venue exprès ils l'ont dit de venir exprès pour accomplir une mission ok vous pensez que les humains qu'elle montrent que les magasins qu'elle montrent vous pensez qu'elle enlève l'argent mais c'est l'argent que Draman Draman est tout sacré que Draman Bakayoko père à son âme l'a donné l'argent de la drogue l'argent du n'importe quoi c'est ça c'est ça qu'ils achètent qu'ils ont acheté tous les humains Emma c'est cette Emma l'Ouest là tu vas lui demander de te montrer une fiche de paye elle n'a jamais eu de fiche de paye toute sa vie depuis qu'elle est née alors où elle a ennuyé son argent 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 le gouvernement le coup d'état qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire qui s'est dit gouvernement c'est eux qui la financent c'est eux qui lui donnent l'argent pour jouer comme pour jouer c'est un rôle deux fois sur la Côte d'Ivoire pour attirer les Ivoiriens parce que si Emma L'Ouest est dans une émission ceux qui sont bêtes qui n'ont rien dans la tête vont se dire ah donc c'est quelque chose qui est bien parce que Emma L'Ouest me mettait là vous comprenez donc vous là qui vous dites que oui Draman il est bien Draman c'est le bon président Draman comment on appelle ça si c'est pour ennuyé Draman et puis mettre mettre Mette Mette Babou Mette Soro Mette je ne sais quoi c'est mieux que Draman mais tout ça c'est ça le travail de Draman ok le viol là fait partie de Draman Draman est venu prendre notre pays en otage quelqu'un qui vient prendre un pays en otage il est avec toute son équipe il y a des violets dedans il y a des criminels dedans il y a tout dedans donc c'est ça c'est ça que vous voyez alors qu'est-ce que vous êtes quand vous êtes en train de le défendre dire que non c'est le meilleur président que non blablabla vous n'avez jamais pensé que tout ça ça allait se passer vous n'avez pas pensé à ça vous n'avez pas pensé donc pour vous dans vos têtes toi de choses comment on appelle toi comment il s'appelle toi Poutine parce que Don Giovanni lui je ne vais pas trop lui taper dessus pourquoi parce que lui il pleine pour que ce journaliste là la sanction ou la sanction je ne sais pas les deux ans qu'ils ont donné des sanctions Don Giovanni plaide pour qu'on puisse enlever ça donc lui Don Giovanni lui il est dans la logique des dramas parce que lui même il sait très bien que ceux qui se disent gouvernement qui sont sur notre pays les criminels qui sont venus prendre notre pays en otage Don Giovanni sait très bien qu'il y a des violets parmi eux donc tout ce qui s'est passé à la télé ou bien devant les écrans ça c'est des trucs qui sont normales donc Giovanni lui pour lui c'est normal et ce qui est tout à fait normal il a raison donc c'est pour ça je ne vais pas trop taper sur lui parce que lui il est dans sa logique et dans sa logique moi je n'ai pas à taper sur lui ok parce que lui il plaide pour que le monsieur pour que la peine qu'ils ont donnée au monsieur soit annulée parce que pour lui le monsieur le monsieur n'a rien fait pour lui ce n'est pas le monsieur qui est responsable et il a raison le monsieur il est là seulement pour jouer un rôle ok c'est les deux alimentaires le violet et le journaliste eux ils étaient là tout simplement pour jouer un rôle vous comprenez voilà on les a dit de jouer ce rôle là c'est ce qu'ils ont joué voilà c'est tout ça s'arrête là France 24 aussi va prendre ça pour aller interroger des femmes dire que oui c'est eux qui sont comment on appelle ça présidents des victimes des femmes parce que France 24 tout ça tous ces conneries la font c'est tous ceux qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage les journalistes de France 24 tous ces Ivoiriens qui sont qui passent sur France 24 qui rencontrent leur vie tous ces ces gens là qui supportent Draman Ouatra tous ces gens mais eux tous là vous êtes tous dans un rôle sur la Côte d'Ivoire ok alors là où moi je vais attaquer M. Don Giovanni c'est que c'est comme M. Don Giovanni dit c'est pour ça que j'ai cherché sa vidéo mais je ne l'ai pas trouvé quand M. Don Giovanni dit que Ado Richard oui il a pris son droit M. Don Giovanni arrête de te foutre des gens ok voilà il faut arrêter de te foutre des parce que des fois même moi même je me demande les gens qui sont sur vos pages là est-ce qu'ils sont normales est-ce que c'est des gens qui sont normales qui vous suivent parce que toi Don Giovanni tu ne vas pas venir t'asseoir devant comment on appelle ton téléphone pour dire que Ado Richard a tort de faire ce qu'il a fait non tu ne vas pas me dire ça non parce que le gouvernement que tu défends que tu dis qu'ils n'ont pas resté parce qu'ils sont bien mais Ado Richard fait partie de ça tu crois toi Don Giovanni tu es aux Etats-Unis ici tu crois vraiment que Ado Richard c'est un procureur c'est ce que tu penses dans ta tête ou bien c'est la comédie que tu joues Ado Richard c'est quand Draman lui passe un coup de fil pour lui dire va arrêter telle personne c'est là qu'Ado Richard fait son travail tant que Draman ne l'appelle pas pour lui dire fais ça il ne fait pas il y a trois personnes qui appellent Ado Richard puis Ado Richard fait du beau jet Don Giovanni je vais te dire un jour il y a Draman Wattra il y a Dominique Wattra il y a Ibrahima Wattra voilà les trois personnes qui appellent Ado Richard et Ado Richard fait son travail de procureur ok c'est pour ça qu'il ne fait pas des enquêtes il n'a pas besoin d'enquête ok parce que quand Draman lui dit il faut faire ça c'est ce qu'il fait donc il n'y a plus d'enquête derrière ok parce qu'il va faire quelle enquête quelle enquête lui-même il ne sait même pas pourquoi il arrête la personne tout simplement parce que Draman Wattra lui dit d'arrêter la personne donc il arrête la personne donc quelle enquête il va faire donc si je comprends bien entre vous qui parlez d'Ado Richard entre vous qui accusez Ado Richard entre vous et Ado Richard c'est vous qui êtes bête parce que Ado Richard lui il fait il n'est pas bête il n'est pas bête il sait ce qu'il fait c'est Draman Wattra qui lui dit de faire tout ce qu'il est en train de faire ok donc s'il a attrapé le monsieur et qu'il a donné deux ans au monsieur avec une amande dessus donc Giovanni apprends-toi à ton patron que tu défendais hier qui s'appelle Draman Wattra Dominique Wattra Ibrahima Wattra voilà les trois personnes que tu dois t'apprendre voilà le nom des trois personnes que tu dois citer que Draman Dominique Ibrahima Wattra il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire il faut que vous arrêtez parce qu'il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire fait peur quand tu crois vraiment que dans Giovanni dans ton âme et conscience là tu crois vraiment que Hadou Richard va se lever pour aller arrêter quelqu'un sans que Draman Wattra lui dise sans que Dominique Wattra lui dise tant que Brahim Wattra lui dise de le faire tu crois que lui seul il va se lever pour aller arrêter quelqu'un c'est ce que tu crois franchement si c'est ce que tu crois tu me déçois tu me déçois tu me déçois vraiment vous ne savez pas dans quoi la Côte d'Ivoire se trouve toi dans Giovanni tu sais dans quoi la Côte d'Ivoire se trouve tu sais que tous ceux qui sont à la tête de notre pays c'est des criminels tu le sais alors tant criminels les criminels ils ont un procureur tu crois que ce procureur il a le temps d'aller faire des enquêtes c'est un procureur normal dans les pays normal normal où on vit c'est ceux qui font des enquêtes en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est sur l'île c'est rouge les Etats-Unis ils ont mis la Côte d'Ivoire sur les Etats-Unis ça veut dire que c'est un pays qui est dangereux c'est un pays où il n'y a pas de loi c'est un pays qui est gouverné par des bandits par des criminels par des violins voilà notre pays ok ceux qui gouvernent notre pays voilà ça voilà voilà c'est ce genre de personnes qui gouvernent notre pays c'est-à-dire il n'y a pas de loi là-bas quand Draman Ouattara appelle Ado Richard dit allez-y arrêtez la personne foutez-le en prison il y a des gens qui sont en prison depuis 10 ans qui ne sont jamais passés devant un juge toi dans Giovanni tu es aux Etats-Unis ici tu as déjà vu ça quelque part dans un pays normal que quelqu'un peut être en prison pendant 10 ans et il ne passe pas devant un juge c'est un crime c'est un crime ok un être humain ne peut pas rentrer dans une prison au bout d'un mois deux mois troisième mois il doit passer devant un juge même pas un mois à partir d'une deux semaines il doit passer devant un juge pour savoir pourquoi il est là où il est la Côte d'Ivoire n'est pas normale la Côte d'Ivoire est prise en otage par le gouvernement français et ils ont déposé des criminels à la tête de notre pays à commencer par Draman Ouattara et Dominique Ouattara et Ibrahima Ouattara c'est de ça qu'on parle chaque jour ok alors vous venez faire des vidéos à la con ok vous venez faire des vidéos à la con non le pays est gouverné le pays est bien il n'y a pas de problème il n'y a pas ceci et aujourd'hui vous êtes là toi et Dodge toi et Dodge Giovanni et chose Poutine vous êtes là tous les deux en train d'aboyer comme des chiens sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont ils ont il y a un violet qui est en train de faire sa démotivité comment on appelle ça son 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 de viande vous vous êtes là en train d'aboyer partout mais vous vous faut arrêter faut arrêter de nous emmerder voilà c'est même pas la peine que je me fasse il faut que vous arrêtez de nous emmerder ok les gens qui doivent parler là c'est nous et d'autres personnes qui sont normales qui savent très bien que le pays est pris en otage qui savent très bien que Draman Ouattara c'est un bandit qui savent très bien que la France a pris notre pays pour déposer ça dans la main des criminels des violets des gens sans loi c'est de ça qu'on parle ok voilà donc arrêtez de nous emmerder ok arrêtez de nous emmerder c'est de ça c'est cette petite vidéo que je voulais faire Poutine Don Giovanni arrêtez de nous emmerder ok voilà parce que si vous vous trouvez que Draman est normal Draman n'a jamais été normal depuis que Draman est rentré dans notre politique de la Côte d'Ivoire Draman n'a jamais été normal jusqu'à aujourd'hui ok voilà donc arrêtez de nous faire chier ok voilà que on fait des démonstrations de viol sur des plateaux que Emma L'Ouest se trouve là-bas que Emma L'Ouest ça c'est pas ça qui est notre problème chaque jour chaque jour que Dieu fait dans la Côte d'Ivoire est violé tous les Ivoiriens sont violés que ça soit femme que ça soit enfant que ça soit garçon tout le monde est violé là-bas c'est aujourd'hui que vous avez vu ça ou dans un pays où on viole des enfants de 3 ans des enfants de 2 ans des enfants de 9 ans des enfants de 10 ans et puis il n'y a pas de jugement il n'y a rien vous trouvez que ce pays là est normal vous trouvez vraiment que ce pays là est normal alors aujourd'hui il y a des choses qui se passent non pourquoi il a dit ça non pourquoi Emma mais Emma elle joue son rôle ils l'ont appelé pour venir pour qu'elle pose ses fesses là-bas elle joue son rôle foutez-lui la paix les humains qu'elle a acheté les magasins qu'elle présente c'est vous qui lui avez donné l'argent c'est vous qui lui avez donné l'argent ah ben cette dramane elle a pris l'argent dans la caisse de l'état c'est quand on lui dit de faire des missions et que quand elle va dans les missions quand elle s'est présentée devant cette plateau elle a été payée et c'est tout cet argent qu'elle prend pour construire ses humains et ses magasins alors de quoi vous parlez Emma Lowe elle fait quoi en Côte d'Ivoire c'est un petit conorique elle fait sur les réseaux sociaux ça va lui rapporter quoi ça peut même pas lui rapporter même 100 000 même par mois elle peut même pas avoir ça alors de quoi vous nous parlez vous nous parlez de quoi vous nous parlez de quoi la Côte d'Ivoire n'est pas normale la Côte d'Ivoire est prise en otage par Dominique Ouattara par les enfants de Dominique Ouattara par Draman Ouattara et toute sa crie de criminels de violets c'est de ça que nous on parle chaque jour ok voilà donc arrêtez de nous emmerder c'est tout ce que je voulais vous dire arrêtez de nous emmerder ok toi dans Giovanni tu t'es jeté dans le groupe des petites gamines là qui rencontrent les vies là-bas qui parlent de où on parle des choses comment on appelle d'Emmanuel Keïta ou c'est ça faut faut continuer à parler de ton Emmanuel Keïta ok voilà donc bon je te comprends aussi si tu dis que oui de libérer mais faut pas moi pourquoi est-ce que je suis venue aussi sur toi toi dans Giovanni c'est que tu as trop à blâmer tu as trop blâmer chose comment il s'appelle Adour Richard non dans Giovanni si t'es un homme là il faut attaquer Draman Ouattara si t'es un homme là attaque Dominique Ouattara si t'es un homme attaque Ibrahima Ouattara parce que c'est les trois là c'est les trois là qui ont dit à Adour Richard de mettre le monsieur en prison ok voilà c'est pas Adour Richard lui-même c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enquête parce que quand on lui passe un coup de fil attrape-le met-le en prison lui aussi il envoie ses policiers et puis il fait le travail c'est tout ok Adour Richard n'est pas sur un pouvoir normal pour faire enquête quand on fait enquête jusqu'à puis on découvre que la personne est coupable c'est quand on est dans un pays normal quand on est sur un pouvoir normal quand on est sur un pouvoir de voyou de criminel de violeur mais il n'y a pas d'enquête à faire on attrape on met en prison c'est comme ça que ça se passe donc Giovanni ok voilà donc laisse monsieur Adour Richard tranquille ok celui que tu supportais qui s'appelle Draman Ouattara c'est lui qui a appelé Adour Richard de mettre le monsieur en prison si ce n'est pas lui c'est Dominique Ouattara si ce n'est pas Dominique Ouattara c'est Ibrahima Ouattara donc il faut parmi les trois il faut chercher qui a appelé Adour Richard fout la paix à Adour Richard ok laisse le tranquille ok donc voilà tout ce que j'avais à dire et puis toi Poutine arrête de nous distraire franchement il faut arrêter de nous distraire parce qu'on est fatigué on ne sait même plus où tu vas si tu es à gauche si tu es à droite on ne sait même pas on ne sait même pas c'est quoi ton problème ok voilà donc laisse aussi Emma l'ouest Emma tranquille parce que c'est pas tous ces ces humeurs et ces magasins qu'elle a là c'est pas en travaillant qu'elle a eu ça c'est en faisant ce qu'elle a en train de faire là qu'elle a eu ça ok voilà donc laisse là tranquille le pouvoir que vous défendez là il faut que vous vous mettez dans vos têtes que à plein milieu chaud là ils peuvent violer même des femmes sur un plateau un plateau d'étrevusion il faut que vous vous mettez ça il faut que vous dormez avec ça vous vous réveillez avec ça ok donc le choc là il ne faut pas que ça fasse partie de votre vie c'est à dire quand vous êtes là en défendant ces criminels là qui sont venus prendre notre pays en otage quand vous les défendez mettez-vous dans vos têtes que à n'importe quel moment ils peuvent faire n'importe quoi ok voilà c'est comme ça que ça se passe ok parce que tu ne peux pas dire que tu t'es marié avec un voleur et que tu te maries avec ce voleur là ce voleur là et toi vous êtes marié et puis vous vivez dans la même maison et puis ton argent disparaît tes objets disparaissent tes habits disparaissent tes chaussures disparaissent tout ce qui peuvent se faire vendre disparaît et puis tu es là et puis tu te plains le matin mais tu te plains pourquoi mais celui qui t'a marié c'est un voleur tu savais très bien qu'il était un voleur avant que tu lui dise oui si tu as dit oui dans le mariage à un voleur tout ce qui va disparaître dans la maison il faut te dire il faut te faire une raison voilà fais toi une raison tu te dis je vais seulement prier à ce qu'un jour Dieu touche son coeur pour qu'il arrête de voler dans la maison c'est tout alors c'est la même chose c'est ce que vous devez faire parce que vous savez très bien que Draman Ouattara c'est un danger public pour la Côte d'Ivoire vous savez très bien que Dominique Ouattara c'est un danger public pour la Côte d'Ivoire vous savez très bien que Ibrahima Ouattara c'est un danger public pour la Côte d'Ivoire la France les a déposés sur la Côte d'Ivoire et ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage ils ont pris les Ivoiriens en otage ceux qui sont conscients ils savent qu'ils sont en otage sauf ceux qui ne sont pas conscients qui savent qu'ils sont normales qu'ils sont dans un pays normal sinon ceux qui sont conscients ils savent très bien qu'ils ont pris ils sont pris ils sont pris en otage par ces gens là alors vous défendez ces gens là en faisant croire à ceux qui sont bêtes là que c'est des bonnes personnes et puis quand les actes se posent vous venez encore sur les réseaux sociaux pour emmerder les gens non mais pourquoi c'est comme ça non mais il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire non mais il n'y a pas c'est mais faut arrêter d'emmerder les gens faut arrêter de nous emmerder ok vous ne connaissez pas Draman vous ne connaissez pas toute la crise qui est allée au devant de notre pays vous ne savez pas que c'est des bandits vous ne savez pas ça il faut qu'on vous rappelle ça la nuit là c'est pas Draman Ouattara qui était sur la France et qui disait que tant que lui ne gouverne pas la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire ne sera pas gouvernable vous pensez que quelqu'un qui est normal vous pensez qu'une personne qui a toutes ses facultés vous pensez que quelqu'un qui est normal dans sa tête peut faire des menaces comme ça sur un pays dire que tant que moi je ne gouverne pas ce pays ce pays ne sera pas gouvernable vous pensez que quelqu'un qui est normal peut faire sortir des propos comme ça c'est pas le pays qui menace c'est la population qui est dans le pays qui menace parce que quand tu menaces un pays ce n'est pas le pays que tu menaces c'est la population que tu menaces parce que c'est la population qui fait qu'il y a un pays c'est la population qui sont dans le pays qui fait qu'il y a un pays parce que si le pays est vide tu ne peux pas menacer un pays qui est vide parce qu'il n'y a personne là-bas, il n'y a pas de vie ok quand tu menaces un pays c'est la vie qui est dans le pays là que tu menaces, donc Draman Ouattara ça fait très longtemps quand nous on n'avait même pas l'âge qu'on a aujourd'hui, quand on avait dans les 19 ans, 18 ans je sais comment on appelle ça 18 ans, 19 ans 20 ans que Draman a commencé à menacer la Côte d'Ivoire pour dire que lui tant qu'il ne ne gouverne pas la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire ne sera pas gouvernable ok, il a fait plein de menaces sur la Côte d'Ivoire alors vous pensez vraiment que cet homme là qui fait des menaces n'importe comment comme ça vous pensez vraiment que c'est quelqu'un qui est normal et vous venez devant vos écrans pour dire que non il est bien, c'est à dire vous là, vous êtes vous êtes en complice avec les opprimés de la Côte d'Ivoire vous vous êtes associé avec les opprimés de la Côte d'Ivoire vous êtes dans un rôle qui est très dangereux c'est pour ça même que je vous réponds parce que vous êtes dans un rôle qui est très dangereux parce que l'ivoirien qui est un peu inconscient l'ivoirien qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe sur son pays c'est ceux là qui sont sur vos pages parce qu'ils sont perdus ils ne savaient même pas ce qui se passe donc vos bêtises que vous racontez là ils croient à ça ils croient que vous êtes dans la vérité ils croient que ce que vous dites est vrai il faut arrêter il faut vraiment arrêter ok parce que toute chose qu'on fait là on le paye un jour quand tu sèmes là quand l'heure de la récote arrive là tu dois récolter tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui aux Ivoiriens vous allez payer ça un jour ok vous allez payer ça devant Dieu parce que vous ne pouvez pas vous êtes vieux comme ça vous êtes vieux comme ça vous croyez que vous êtes des enfants vous avez plus de 40 ans vous êtes vieux comme ça vous n'allez pas mettre vos caméras devant vous pour dire que non, le drama n'est bien parce qu'il fait des ponts parce qu'il fait des routes parce qu'il fait ceci aujourd'hui ils sont en train de faire la démonstration d'un viol sur un plateau vous venez placer les cas non, il ne faut pas faire ça non mais il faut arrêter il faut arrêter de nous emmerder ok voilà c'est ce que je voulais dire partagez-moi la vidéo cette vidéo est pour Doge, Giovanni et puis Pouty ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder ok s'ils n'ont rien à faire là ils n'ont qu'à aller chercher ils n'ont qu'à aller travailler dans les pays où on est là tu peux travailler 24 heures sur vacances moi des fois il y a des moments où quand je n'ai pas envie d'écouter vos bêtises je prends un emploi du temps je travaille 24 heures sur 24 c'est pour ça que je suis fatigué des fois 24 heures sur c'est-à-dire je commence lundi jusqu'à l'autre lundi je roule jusqu'à ce que moi-même mon corps soit fatigué et puis je dis maintenant je vais prendre au moins une semaine pour me reposer ok voilà donc dans Giovanni tu es aux Etats-Unis si tu sais comment ça se passe le travail ici c'est 24 heures sur 24 donc si tu t'ennuies ben cherche quelque chose ok alors arrêtez de nous emmerder c'est tout ce que j'ai à dire ok voilà donc partagez la vidéo partagez-la ok bye bye ok on va on va on va